C'est une audience qui s'annonce longue et fastidieuse, comme l'a dit la présidente Madame Balerini, lors de l'audience de mise en état de l'affaire Gage. Un procès du nom des deux dentistes marseillais, père et fils, ils seront jugés pour des violences qui auraient entraîné un très grand nombre de mutilations dentaires. L'effet remonte à plus de 10 ans. Et le nombre de victimes oscille entre 350 et 400 patients. A l'aube de l'ouverture du procès, les plaignants attendent toujours leur réparation. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Ça fait 10 ans que j'attends ça. Je suis partie chez ce dentiste juste pour refaire mon bris. Je me suis retrouvée avec toutes mes dents fausses, avec des infections, des quistes à répétition. Et là aujourd'hui, je suis contente quand même qu'il y ait un début. Je n'ai plus de vie en fait, je n'arrive pas à m'alimenter, j'ai des séquelles, j'ai tout le temps mal, j'ai des céphalées. Et j'espère qu'on va reconnaître comme quand on est reconnus en tant que victimes à vie. Puisque moi personnellement, il m'a cassé ma dent. Et jusqu'à maintenant, j'en souffre puisque j'ai des séquelles. Je suis un peu pessimiste peut-être, mais c'est vrai que du docteur Gage, on n'attend rien. Moi personnellement, je n'entends rien du tout. Juste qu'on me donne la possibilité de refaire mes dents n'importe comment. Mais voilà, après le reste, je suis à bout. Le procès s'ouvrira le lundi 28 février. Sous-titrage Société Radio-Canada